Il y a quelques sujets qui émergent au-delà des sujets traditionnellement traités de transition écologique et de transition démocratique par les tiers-lieux qui sont la question de la fabrication et du lien entre les tiers-lieux et l'industrie avec notamment un mouvement de tiers-lieux industriel et du coup de dialogue entre les industriels d'un territoire, déjà entre eux, sur leur chaîne de production et les collectivités locales pour savoir comment elles peuvent mutualiser des outils ensemble. Il y a le sujet de la santé aussi qui émerge assez fortement, probablement aussi lié à la crise du Covid mais plus généralement à une tendance de fond sur la question de santé et de bien-être avec des choses qui arrivent autour de, notamment chez nous, de la santé et du numérique et d'arriver à faire sur un territoire travailler ensemble les professions de santé. Il y a aussi un gros sujet en ce moment sur la question du patrimoine et notamment des monuments historiques et de comment on arrive dans des collectivités où la solution, on va dire, de transformer son patrimoine en hôtellerie de luxe n'est pas forcément appropriée parce que ça ne peut pas être partout, de comment est-ce qu'on arrive à redonner de l'attractivité à ce patrimoine, à trouver les moyens de l'entretenir, de le conserver et de le rendre visible et accessible à la population. Et évidemment, il reste un gros sujet autour de l'alimentation et de l'agriculture qui, même s'il a émergé il y a quelques années, commence vraiment à se concrétiser et à donner lieu à beaucoup d'initiatives sur le plan local.